On a reçu un hommage pour l'ensemble de sa carrière et nous en avons profité pour enregistrer tout de même un feuilleton avec cet homme tout à fait exceptionnel de la musique de film. Et pour commencer, on démarre par le début, les débuts de Maurice Jarre. Il a débuté avec Pierre Boulez et à ce moment-là, je crois qu'il était bien loin de penser qu'il serait un musicien de musique de film. Ça s'est passé en plusieurs temps. D'abord, j'ai commencé la musique très tard. J'ai commencé la musique à 16 ans. C'est-à-dire qu'avant 16 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'un dos ou un ré. Vous avez appris la musique à 16 ans. À 16 ans. J'ai appris la musique à 16 ans parce que mon père voulait que je devienne ingénieur et il m'a forcé de faire deux années d'école centrale d'électricité après le baccalauréat. Et pour ne rien vous cacher, les lois d'homme et moi, c'est deux choses totalement... Ce n'était pas votre univers. Ce n'est pas du tout là. Mais je sais quand même changer une prise, vous savez, à la maison. Je n'ai pas fait d'école d'électricité, je ne fais pas de musique de film. Et je ne fais pas de musique de film. Mais, donc, après, j'ai commencé par le théâtre. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer d'abord Jean-Louis Barraud. Et là, c'est là où j'ai rencontré Pierre Boulez, que je connaissais déjà du conservatoire. Et Pierre Boulez étant un magnifique pianiste et aussi il jouait des ondes marteneaux, moi je jouais tous les instruments à percussion possibles et imaginables, du xylophone au timbal en passant par la caisse claire et les vibraphones. Et nous avions, donc, tous ces instruments derrière la scène. Et quand nous avions besoin de violon ou de trompette, on avait un disque, parce qu'à ce moment-là, ce n'était même pas un magnétophone. Vous aviez un disque. Alors, chacun d'entre nous allait mettre l'aiguille sur le disque. Et puis, on se précipitait sur nos instruments pour doubler la musique, si bien que l'audience s'imaginait qu'il y avait un énorme orchestre derrière la scène, alors qu'il y avait deux espèces de hurlus-berlus qui couraient partout pour essayer de doubler. Et ça, on a gardé. Et je suis resté avec Pierre. On est resté quatre ans, quatre ans et demi ensemble. Et là, j'ai rencontré Jean-Louis Villard, qui m'a donné une autre chance. Alors là, c'est l'une des grandes périodes de votre vie. Oh, absolument. Absolument. C'est ce que je dis. Moi, vous savez, je donnerai tous mes Oscars du monde pour revivre les douze années que j'ai vécues au TNP, parce que c'était avec Jean-Louis Villard, Gérard Philippe, Noiret, Rochefort, tout. Je veux dire, regardez, tous les acteurs connus en France en ce moment sortent du TNP. C'est extraordinaire. C'était vraiment... Et puis, c'était une expérience fantastique d'aller jouer en banlieue, d'aller jouer au Festival d'Avignon, dans la cour du Palais des Papes, magique, le Prince de Rombourg, les Caprices de Marien, sont des souvenirs. Ma première musique pour le TNP, en dehors de la musique de scène, disons, c'est le Prince de Rombourg. Absolument. C'est en fait ma première musique de théâtre. Et finalement, c'est une musique que j'étais obligée de composer en fonction des musiciens que j'avais au Festival d'Avignon. Alors, il y avait un bon trompettiste, il y avait deux ou trois violons pas trop mauvais, et puis un flûtiste, je me souviens, il y avait un très bon violonciste. Alors, j'ai écrit la musique du Prince de Rombourg en fonction de ces musiciens d'Avignon. Juste un mot, entre le jeune homme de 16 ans, complètement inculte en musique, et le musicien du TNP, vous étiez quand même hyper doué pour arriver à faire ça aussi vite, d'une manière aussi spectaculaire. Vous aviez un don, mais surtout de travail, parce que vous savez, j'ai été obligé de, non seulement à 16 ans, ne sachant absolument pas solfier quatre mesures, j'étais entré au conservatoire par relation, si on peut dire, et j'étais dans des classes élémentaires, où il y avait des bambins de 8, 10 ans, même pas 6, 7, 8 ans, qui faisaient sol sol sol, fa fa, mi mi mi, et moi j'étais en train de lire sol sol fa fa, et j'étais obligé de, évidemment. Mais vous avez quand même été très très vite, quoi, je veux dire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous savez, les questions théoriques, l'harmonie, les contrepoints, ça va plus vite, parce que votre intelligence est tout de même plus développée qu'à 6 ou 7 ans, mais c'était tout de même difficile. Vous savez, je me souviens, quelquefois je rentrais chez moi en métro, Et dans le métro, il se disait que ce pauvre garçon, il a l'air... Je reviens au TNP, Maurice Jarre, bien sûr. Jouer avec tous ces comédiens dont vous nous avez parlé il y a quelques instants, c'était formidable. Mais il y avait quoi ? Il y avait autre chose ? Il y avait une ambiance ? Il y avait l'aura de Jean Villard, de Gérard Philippe ? Il y avait quelque chose d'indéfinissable, en dehors de la présence des comédiens ? Et vous savez, Jean Villard, c'est le premier homme, le second, c'était David Lean, qui m'a appris, Jean Villard m'a appris le professionnalisme et essayer d'être perfectionniste. On va écouter, Maurice Jarre, un extrait de ces grandes musiques de scène du TNP, parce que c'est bien de se remémorer des musiques qui ont tellement compté dans l'histoire du théâtre et dans votre propre histoire en particulier. Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est un extrait de la musique de scène composée par Maurice Jarre quand il était au TNP pour le Prince de Hombourg. Ça date de 1951. Et ça date tout court, je trouve. Ça date tout court, oui, c'est de la musique de scène. D'autrefois. Voilà. J'aime bien le autrefois. 51 ! Oui, oui, oui. Ce n'est pas le siècle dernier. Ce n'était pas le dernier. Alors, nous retrouverons Maurice Jarre la semaine prochaine. Je voudrais, Maurice Jarre, qu'on vienne maintenant vraiment à votre activité de compositeur de musique. Et je pense d'abord donc à Georges Franju, qui a eu une importance considérable dans votre vie professionnelle. La tête contre les murs et ensuite 4, 5 films. J'ai pratiquement fait presque tous les films de Franju. Je crois que j'ai fait une douzaine de films. Entre les courts-métrages et les longs-métrages. La tête contre les murs. Ensuite, il y a eu Judex, Plein feu sur l'assassin. Thérèse Esquérou. Thérèse Esquérou, l'homme avec Pierre Brasseur. Les yeux sur le visage. Les yeux sur le visage, qui étaient formidables. Et qui sont devenus des classiques. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai rencontré Martin Scorsese, il était très au courant de tous les films que j'avais fait avec Franju. Ça m'a sidéré parce que c'était en 1960. Enfin, Scorsese, c'est quand même le cinéphile fou le plus cultivé de la Terre. Mais vous savez, Franju, tout de même, a été un petit peu éliminé de cette vogue de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, c'était autre chose. Franju, ça a toujours été quelqu'un un peu en dehors. Il a été très influencé par le cinéma, le Mournau, le cinéma allemand. Expressionniste allemand. Et il a été toujours un petit peu mis à l'écart par toute l'équipe Godard et compagnie. Et entrer dans le, disons, devenir musicien de film, ce qui n'est pas péjoratif, c'était un exercice qui n'avait plus grand-chose à voir avec la musique de théâtre, puisque là, vous aviez à créer des ambiances ou à... Et poser des images. Et poser des images, oui. Oui, c'est-à-dire qu'au théâtre... Cette gymnastique-là, vous l'avez tout de suite... C'est-à-dire que quand Franju a assisté à une représentation du Prince de Hombour au Pelet de Chaillot, il est venu me voir à la fin et m'a dit, voilà, j'aimerais bien savoir si vous vous étiez d'accord pour en composer la musique de mon film, que je viens de terminer. C'est le film, c'était un court-métrage qui s'appelle Hôtel des Invalides. Et j'ai dit, vous savez, moi j'ai jamais fait de musique de film, mais il m'a dit, c'est une bonne raison pour commencer. Et vous savez, l'histoire de Hôtel des Invalides, qui avait été commandée par le ministère des Affaires étrangères et par le ministère des Armées pour évidemment évoquer... Glorifier les Invalides, etc. Et Georges Franju en a fait un film anti-militariste et il m'avait dit, tu sais, à un certain moment, il y a le statut du général Mangin qui a été... La tête a été presque détruite par les Allemands quand ils sont partis. Et cette statue du général Mangin, c'était épouvantable, comment il l'a photographié parce que... C'est une gueule cassée. La gueule cassait vraiment, complètement, s'explosait. Il m'a dit, j'aimerais que tu me fesses une petite... Peut-être une petite Java ou une petite Polka. Et alors, il a fait son... Un espèce, une sorte de travelling comme ça. Et ça a fait un effet terrible. Alors, comment, Moritzar, on passe de Franju à David Linn, à Laurence d'Arabie qui, sur le plan mondial, vous a apporté la consécration ? Vous savez, après Franju, j'ai fait pas mal de musique pour des metteurs en scène français, notamment pour Alain Rennais, pour Rapneau, pour Henri Verneuil, etc. Et un jour, j'ai fait aussi la musique d'un film qui s'appelait Les Dimanches de Ville d'Avray de Serge Bourguignon. Et Serge Bourguignon... Qui a eu l'Oscar. Qui a eu l'Oscar de Meilleur Ville d'Avray de Tanger. Et ça a été, en fait, ma première nomination à Hollywood pour la musique. Donc, j'ai fait la musique, et Sam Spiegel, le producteur de Laurence d'Arabie, a vu ce film. Et ce qui était curieux, c'est que j'avais fait cette musique avec trois instruments pour Serge Bourguignon. Il y avait une contrebasse, une flûte, et une chose qu'on appelle une cithare, mais pas la cithare indienne, mais comme ce qu'on appelle auto-harpe aussi. Et la musique, il y avait dix minutes de musique dans le film. Et Sam Spiegel a trouvé que c'était intéressant comme concept, et il a voulu me voir, il est venu me voir à Paris, et il m'a dit, voilà, j'ai réalisé le plus grand film de l'histoire avec les meilleurs acteurs. Oui, bien sûr, évidemment. Et j'ai dit, pour ce film, je voudrais avoir trois compositeurs. Je lui ai dit ça. Je me suis dit, évidemment, pour un producteur d'Hollywood, il ne peut pas avoir un seul compositeur. Enfin, bref, pour vous raconter l'histoire un petit peu plus courte, d'une manière plus courte, c'est que ces trois compositeurs, il y avait quatre chatourianes, qui ne pouvaient pas sortir de Russie, il y avait Benjamin Britten qui avait demandé un an et demi pour composer un tiers de la musique, et je suis resté tout seul, finalement. Vous sous-entendez que si Benjamin Britten avait été plus rapide, et si Katchatorian était sorti de Russie, vous n'auriez peut-être pas fait la musique de Laurent. Oui, non, j'en aurais fait un tiers, de toute façon. Ah oui, c'est ça. C'était partagé en France. En même temps, c'est extraordinaire de rentrer dans le cinéma d'Hollywood par un producteur qui vous dit, j'ai fait Laurence d'Arabie. Vous étiez dans un autre monde, une autre planète. Ah d'ailleurs, je n'ai pas rencontré David Lean avant, je crois que je suis parti à Londres pour en fait travailler sur Laurence d'Arabie, le 1er juillet, et je n'ai rencontré David Lean qu'à la fin du mois d'août. Et vous avez tourné trois autres films avec Lean après. Ah oui, après j'ai fait tous les autres films de David Lean, jusqu'à sa mort. Et à sa mort, on était en train de travailler sur le film qu'il était en train de projeter pour tourner, de Joseph Conrad, Nostromo. Mais on écoute un extrait de Laurence d'Arabie. Je crois que tout le monde a bien cette musique dans l'oreille. Merci Maurice Jarre. Sous-titrage ST' 501 Merci Maurice Jarre. Alors Maurice Jarre, nous avons parlé déjà de Laurence d'Arabie, on a parlé de plein de films, tous les films de Franju, Docteur Givago, mais vous avez tourné avec une quantité incroyable de têtes d'affiches du cinéma. Et parmi tous ces gens-là, René Clément, Richard Brooks, Visconti, Schock, Kazan, Houston, Schlörndorf, Peter Ware, il y a vraiment de quoi être un homme heureux quand on a ce palmarès. Je voudrais que vous me racontiez un petit peu qui était Visconti, dont vous avez fait la musique des damnés. Parce que j'ai lu quelque part que vous avez précisé que Visconti était d'une imprécision totale. C'est un euphémisme. Non seulement d'une imprécision, mais vous savez, il m'a demandé de venir, j'habitais déjà à Los Angeles, il m'a demandé de venir le 1er février. Or, comme je savais que j'allais probablement passer, en tout cas, au moins un mois à Rome, je lui ai demandé si je pouvais retarder mon départ de 8 jours à l'année. Et évidemment, les assistants m'ont dit non, non, monsieur Visconti veut pouvoir le 1er février à Rome. Donc je me suis arrangé, je suis arrivé le 1er février à Rome, et là, j'ai dit, le 2 février, je vais voir le film. Alors, non, 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 on ne peut pas parce que monsieur Visconti est à Milan et il est en train de faire la production d'une pièce de théâtre. Alors, je lui ai dit, mais quand est-ce... Je peux voir quand même le film. Ah, non, non, on ne peut pas vous montrer le film. Il est totalement à Lambeau, on n'a même pas monté le film. Je lui ai dit, mais dites-moi, pour quelle raison je suis arrivé ici le 1er février ? Ah, mais monsieur Visconti veut que vous soyez à Rome pour vous mettre dans l'ambiance. Ah, j'ai dit, l'ambiance de Rome, etc. L'ambiance des damnés. Non, 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 il faut que... Et finalement, j'en ai rencontré... Finalement, j'ai rencontré Visconti, je crois, le 15 juin. Après être arrivé à Rome, le 1er février. Le 1er février, j'étais dans un magnifique hôtel avec un défraiement. Vacances romaines. Oui, mais vous savez... On parle équirement italien, grâce à ça. Oui, mais vous savez, étant là, pour travailler, je ne me sentais pas du tout en vacances ou aller à Saint-Rémo ou aller quelque part à Isca. J'étais vraiment enervé. Chaque fois, chaque semaine, je disais, mais est-ce que monsieur Visconti va venir ? Et on a dit, non, monsieur Visconti, maintenant il est à Vienne, il est en train de produire un opéra. En Chine, c'est pas incroyable. Et finalement, quand j'ai rencontré le Kino, il m'a dit, écoute, de toute façon, tu vas faire la musique, on a le temps, on a le temps. Et j'ai dit, mais oui, mais quand même, je suis là pour... Il dit, non, non, si tu venais avec ta femme, on va aller à Spoleto pour le festival. J'ai dit, non, écoute, on ne peut pas faire ça. Il a ruiné trois producteurs pour ce film. Ruiné complètement. Et c'est Warner Brothers qui a finalement essayé de rattraper le film. Mais c'est formidable comme film. Oui, oui, c'est le dernier grand film de Visconti, oui, c'est sûr. Mais on a, si j'ose dire, raté une marche, c'est parce qu'après Laurence Darabie, qu'est-ce qui vous convainc qu'il faut vous installer à Los Angeles ? Alors vraiment, on peut imaginer qu'un musicien n'a vraiment pas besoin de s'enraciner quelque part. Non, la seule chose, c'est que vous avez, travaillant à la française, si je puis dire, c'est-à-dire que quand une séance est à 9h, les musiciens arrivent à 9h. Bon, j'avais une sorte d'habitude, vous savez, on prend l'habitude, on commence à 9h30, c'est au moins le cas. Ah, mais à midi, tout le monde s'en va. À midi pile. Bon, quand j'ai fait Laurence Darabie, William Wyler, le metteur en scène de L'Obsédé, je crois en français, le collecteur, m'a demandé de venir à Hollywood, travailler, écrire la musique et enregistrer. Et là, quand je suis arrivé, j'ai vu la manière dont on travaille. Les musiciens arrivant, non pas pour une séance à 9h, non pas à 9h, mais à 8h, pendant une heure travaillant, etc. À une minute passée, 9h, on commençait la séance. Les techniciens arrivaient deux heures avant. Et tout se passe dans une chose, dans une ambiance tout à fait professionnelle, entre guillemets. Et finalement, vous n'avez à vous occuper, vous, que de vos propres problèmes. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est que j'imagine que chacun de ces grands metteurs en scène a une manière d'envisager la musique dans ses films très différente. David Lean, Schlendorf, Peter Weir. Très, très méticuleux en ce qui concerne la place de la musique. C'est-à-dire qu'ils avaient des idées précises. Absolument, la fonction de la musique, le développement symphonique ou avec quelques instruments. C'est tout à fait... Et John Huston était un peu libre. C'était un petit peu, disons, pas tout à fait, mais dans la ligne de Visconti. Il voulait se faire, en vous donnant des idées très, très générales, mais il voulait se tout de même faire. Il y en a un autre qui était encore pire que ça, c'était Hitchcock. Alors Hitchcock, moi, ce qui m'a sidéré, parce qu'on m'avait dit d'abord, « Oh, tu vas travailler avec Hitchcock. » Eh bien, good luck, bonne chance. Et j'ai trouvé un homme charmant, mais quand je lui ai dit, voilà, on l'appelait Hitch, vous savez. Alors j'ai dit, Hitch, je voudrais vous jouer ce que j'ai trouvé pour votre film. Il m'a dit, oui, et pourquoi ? Je lui ai dit, parce que c'est votre film, mais je voudrais bien vous jouer, en tout cas, savoir si c'est dans la même ligne. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous voulez, on enregistre la semaine prochaine, j'aimerais bien que vous soyez là, à l'enregistrement, pour qu'on puisse vraiment... Il m'a dit, vraiment ? Really ? Oui, 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 vraiment. Alors il était là, à 9h pile, dans son fauteuil, et puis j'ai fait la première séquence, j'ai joué la première séquence avec l'orchestre. « Yes, very good, very good, very good, very good. » Il avait un très content, et puis j'ai pris ma musique de mon casier pour le mettre sur mon pupitre, je me suis retourné, il était parti. Et je ne l'ai plus revu pendant 8 jours. C'est-à-dire qu'il s'en fichait un peu. Mais c'est pas... C'était quel film, pardon ? C'est Topaz. Oui, Topaz. Ça s'appelait Létho, en fait. Pas du tout, parce que je me suis aperçu que... J'ai dit, bon, mais alors ça va être un désastre, il va couper toute la musique, etc. Il a mis dans le film toutes les séquences que j'ai enregistrées. Vous avez le sentiment que globalement, la musique est prise en compte comme elle devrait l'être au cinéma ou pas ? Ça dépend des metteurs en scène. Globalement. Est-ce que finalement, être musicien de film, c'est pas un peu frustrant parce que c'est quand même le film d'un metteur en scène et vous avez à coller ou pas... Je veux dire, je ne me considère pas seulement comme un musien de film, sans restriction, c'est pas une question de restriction. Ma question n'était pas péjorative non plus, mais vous êtes dans la situation d'avoir à fournir... Mais si vous pensez qu'un film est une œuvre collective, et si vous avez la photo, le scénario, les acteurs, etc., et puis la musique. Bon, c'est un quart ou c'est un cinquième d'une œuvre collective. Si vous donnez 100% de votre talent et de votre énergie à faire que ce cinquième soit parfait, vous êtes très satisfait. Mais il faut bien s'imaginer qu'on ne va pas écrire une symphonie, un concerto, et que si on enlève deux mesures de votre partition, ça va être un désastre. Si vous avez cette mentalité, il vaut mieux aller bande des pommes de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était un extrait de la chanson de Lara, mais alors vraiment dans une version passionnante tout à fait nouvelle. Très jolie. Bravo, bravo, Richard Hulot. Eh bien, merci à Maurice Jarre pour tout ce qu'il nous a compté au cours de ces trois semaines et nous le retrouvons certainement puisque sa carrière est loin d'être terminée, et qu'il a de fort nombreux projets encore. Merci. Merci.